Salut à tous, c'est DJ Suspect, je suis au Transmusical, petite interview pour M.com Musique. Ce qui est certain, c'est qu'en dénominateur commun, je suis passionné de musique, ça c'est une certitude, digueur parce que j'aime chercher des trucs que tout le monde ne va pas forcément jouer, et puis passeur puisque mon but c'est de faire le lien entre la personne qui a réalisé son rêve en faisant le disque et puis l'auditeur. C'est énormément au feeling, je ne prépare jamais rien, même si tu me demandes quel va être mon premier scud, alors qu'il y a quand même beaucoup de monde ce soir, je ne sais absolument pas, ce que j'aime c'est voir en fonction de l'ambiance, je pense que c'est ça qui fait à mon sens un bon DJ, c'est la capacité à lire, entre guillemets, à lire le public et à s'adapter. Plus jeune, quand j'ai commencé, je préparais tout au millimètre près, et puis après je me suis rendu compte que c'était plus frustrant qu'autre chose puisque tu ne sais jamais réellement où tu arrives, en fonction de ton heure de passage, si tu programmes un truc peaufiné au millimètre près avec une intro de fou et qu'au final tu te retrouves à commencer et qu'il y a trois personnes dans la salle, tu es plus frustré qu'autre chose, parce que tout le boulot que tu as, du coup non, le but c'est juste bien connaître ses disques, ça c'est ce qu'il faut au préalable, et puis après une bonne capacité d'impro en fonction du monde. Ouais, au gré de mes voyages, moi j'ai la chance de voyager énormément, je parcours quand même le globe pour faire ce que j'aime, donc c'est une sacrée chance, et puis c'est toujours aller diguer au maximum, alors dans des vides greniers, dans des flea market, tu vois, là j'étais à Abidjan, c'était intéressant, je reviens du Canada, il y a plein de trucs là-bas, c'est aussi avec des gens que tu connais sur place, prendre des lots, enfin c'est, il n'y a pas, enfin juste c'est être curieux et puis aimer la musique, et puis être aussi un peu courageux, parce que c'est facile de faire deux clics sur internet, mais c'est pas le dig in, enfin il y a différentes façons de diguer, mais quand même il y a un moment où il faut s'accroupir, il faut se lever tôt le matin ou pas dormir, il y a des fois où tu sors de soirée, tu vas directement chercher des scuds, puisque c'est le matin que tu peux avoir, premier arrivé, premier servi, donc voilà, mais c'est un boulot de tous les instants, et c'est une histoire sans fin, et ce qui est cool avec la musique, c'est que tu passes ta vie à apprendre en fait, du coup ça c'est chouette, ça rend humble d'une certaine manière, puisque même après, moi ça fait 20 ans que je suis DJ, tu passes ton temps à, et puis aussi être à la suite des nouveautés, puisque t'as toujours des trucs intéressants qui sortent. Je pense que c'est juste un truc d'affect, je pense que voilà, le vinyle il y a une histoire qui va avec, je peux te sortir de n'importe quelle disque de ma collection, je me rappellerai de quand je l'ai chopé, dans quel contexte, c'est un truc qui est presque romantique, tu vois, mais c'est une approche différente, je pense que personne ne se rappelle du premier son qu'il a téléchargé, alors que son premier scud, généralement tu t'en rappelles quoi, donc il y a toute une histoire, et puis moi je m'intéresse au, c'est ce qui a aussi forgé ma culture, si tu veux, en allant diguer, tu fais attention au crédit, tiens qui a produit tel track, tiens ce label, tiens cette année-là, tiens, ah bah le bassiste sur ce morceau c'était un tel, je vais voir ce qu'il fait, il a fait un album solo, voilà c'est tout un process qui moi m'intéresse, et qui, alors j'ai fait un nombre d'erreurs incalculables en allant diguer, j'ai un nombre de merde, mais ça fait aussi partie du process. Je trouve que sur le fond, c'est super louable, c'est une super, enfin je trouve ça vraiment chouette, je soutiens à fond la démarche, je la trouve cool, on parlait de transmission, donc on est en plein dedans, après juste pour moi, ce qui compte c'est la forme, que ce projet est intéressant, mais pour moi, tout dépend de ce qu'on en fait, pour moi, s'il est qualitatif, c'est génial, c'est rendre accessibles des trucs, enfin c'est parfait, c'est comme des festivals qui vont faire des programmations un peu couillues, au lieu de prendre le truc que tu vas écouter 15 fois l'été, puisque, voilà, mais tant que de la qualité, et là, c'est super. Alors, dès le début de l'année, là, j'ai une grosse, grosse, grosse boomba-prix qui arrive avec un beatmaker émérit, qui s'appelle Propo 88, et qui fait partie d'un collectif qui s'appelle The Shoguns, c'est du hip-hop 90s énorme, bien, enfin pour moi, c'est dans le top 5 beatmaker, et là, on sort un gros morceau de hip-hop, ça l'appelle Soul Dynamite en janvier, j'ai aussi pas mal d'edits qui vont sortir à droite, à gauche, aussi, je suis parti d'un cours qui s'appelle Dusty Donuts, en plus de 45 Life, et j'ai un morceau sur Dusty Donuts qui arrive, pour le début 2020, je finis un track avec Aeon Seven, et aux vocals, Eric Boss, qui faisait partie du duo My Run and I, ils ont sorti un album sur Stone Throw, donc ça aussi, un autre 45 tours qui arrive, et puis, la grosse sortie pour moi, bon, ça c'est que des sorties archi qualitatives, donc je suis très fier, mais la grosse sortie pour moi, elle arrive un peu plus tard dans l'année, il y a Guts qui fait une série de compilations comme c'est Beach Digging, mais où cette fois, il laisse carte blanche à des artistes qui l'apprécient, et donc là, je vais avoir mon double LP sur le label Pura Vida et Evening Sweetness, ça c'est pour, il me semble, septembre-octobre 2020, donc si tout va bien, après les dates, c'est toujours, mais en tout cas, c'est ce qui est prévu, et donc ça, ça va être du lourd, et puis voilà, parce qu'on tournait pas mal avec Guts, on a fait pas mal de dates, là, sur cette année, en back-to-back, on aime bien jouer ensemble, on s'entend super bien, voilà.